MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de mai, eh bien nous avons d'abord un soleil en taureau, jusqu'au 20, il est bien placé, il est dans votre secteur d'amitié, d'entraide, de relations professionnelles, positives... Il y a un côté positif avec le soleil en taureau, vous avez des objectifs, des projets, des perspectives qui peuvent être agréables puisque le taureau est géré par Vénus. Donc c'est un signe qui malgré tout est extrêmement... qui a envie de vous faire plaisir. Donc peut-être que vous aurez envie de faire plaisir à vos amis parce que le taureau représente également vos relations amicales. Alors je ne sais pas s'il y a des anniversaires, des choses comme ça, vous ferez des jolis cadeaux, vous serez content de voir vos amis ou de les recevoir chez vous et alors là vous leur ferez le grand jeu... Vous voyez on est dans une période agréable et avec des progressions notables pour certains d'entre vous sur le plan professionnel. Ensuite le 20, le soleil va entrer en gémeaux donc il va se mettre dans l'ombre de votre signe et peut-être qu'il faudra que vous vous isoliez un petit peu pour travailler, pour vous concentrer sur quelque chose, il ne faudra pas trop vous disperser, la tendance du gémeaux étant quand même à la dispersion. Donc il faudra un petit peu lutter contre vous-même, contre... Peut-être que vous voudrez avancer plus rapidement, que vous ferez plusieurs choses en même temps et que vous finirez par vous embrouiller. Donc essayez de, si jamais vous avez beaucoup de boulot, ce qui est possible, de hiérarchiser, de faire... d'établir des priorités et de ne pas donc vouloir tout faire en même temps en vous disant bon ça passera... Non, ça passera pas parce que ce sera un petit peu bâclé, vous voyez, donc votre intérêt c'est vraiment des priorités et on fait les choses les unes après les autres. MUSIQUE Mercure va être également en Taureau, du 1er au 11, c'est-à-dire qu'elle va pousser dans le sens dont je viens de vous parler, par rapport au Soleil en Taureau, c'est-à-dire dans le sens des amitiés, des petits coups de main à vos amis ou des coups de pouce que vous, vous pouvez demander à vos amis. Oui, ça va dans les deux sens, c'est de l'entraide, c'est ça qui est au premier plan de l'entraide et puis avec le bon aspect entre le Soleil et Neptune, beaucoup de compassion, beaucoup de volonté de donner, de montrer que vous pouvez être généreux. C'est un... c'est vraiment une belle configuration pour ce qui est de la générosité en tout cas. si vous avez des projets, pareil, ils peuvent prendre tout d'un coup une importance que vous ne pensiez pas qu'ils prendraient, donc restez pragmatiques, n'allez pas vous dire que vous allez devenir je ne sais pas, Krésus, riche comme Krésus. non, vous restez dans la réalité avec le Taureau. Après le 11, Mercure va occuper des Gémeaux, bon, il sera rejoint quelques jours après par le Soleil, donc là je vous ai bien expliqué qu'il ne fallait pas se disperser, et là ce sont vos pensées, votre mental qui risque de se disperser un peu, peut-être parce que vous serez préoccupé par quelque chose, il y aura un petit souci à l'arrière-plan, et vous ne saurez pas... vous serez dans l'incertitude, vous ne saurez pas comment cela va aboutir, à quoi, et alors bon, peut-être que vous avez aussi un enfant qui va passer un examen, le bac, et que vous allez être sur son dos pour le faire travailler, vous voyez, disons que ça ne fait pas partie des soucis, mais que ça fait partie, ça peut être une préoccupation journalière en vous disant est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas, il faut que je sois là, vous voyez, vous vous sentirez concerné, vraiment, par par cet enfant, si en tout cas, si c'est ce qui se passe pour vous. Maintenant, ça peut être un autre petit souci qui vous concerne vous directement. MUSIQUE On en vient à Vénus, votre planète d'amour. Bon, vous le savez, depuis le mois d'avril, elle est en gémeaux, donc le signe est important ce mois-ci. elle ne change pas trop de décan, elle va rester à la frontière entre le deuxième et le troisième décan, et tout ça, tout le mois, pardon, elle va être en dissonance avec Neptune, l'une, bon, la planète quand même, qui malheureusement nous fait aller dans des illusions, qui nous fait nous faire, nous incite à nous faire des romans dans notre tête. Alors, Vénus étant en 12, votre secteur du secret, du mystère, etc., de deux choses l'une, où vous serez avec quelqu'un qui n'est pas libre, et vous serez obligé de maintenir un secret, tout en vous sentant, à cause de la dissonance de Neptune, quand même pas très bien, un petit peu à côté de la plaque, vous voyez, vous aurez l'impression de ne pas respecter vos valeurs, vos limites, etc. Soit, alors, vous aurez flashé sur quelqu'un qui ne sera pas au courant, que vous avez flashé sur lui ou sur elle, et vous vivrez toute une aventure dans votre tête, comme si c'était réel. Bon, je ne suis pas contre, je vous l'ai souvent dit, je pense que plus on se fait du bien, même si ce n'est pas tout à fait la réalité, et mieux c'est. Donc, en même temps, gardez les pieds sur terre, n'allez pas vous dire que finalement, ce que vous avez créé de toute pièce est une réalité. Non, ce ne sera pas le cas. Et puis, bon, Vénus va rétrograder, et je pense que vous allez être, à partir de ce moment-là, un petit peu plus lucide, mais ça mettra quand même quelques jours. MUSIQUE On en vient à Mars, la planète qui gère vos énergies, toutes sortes d'énergie, toutes celles qui vous font bouger, désirer, aller de l'avant, et donc Mars, elle est en verso, alors, jusqu'au 13, dans le 3e décan du verso, donc ça concerne votre 3e décan à vous, j'ai pas l'impression que, bon, ce soit quelque chose de négatif, parce que Mars, elle occupe pour vous un secteur d'argent. Alors certes, soit vous aurez une somme à réclamer, il faudra insister lourdement pour obtenir ce qu'on vous doit, soit au contraire c'est vous qui aurez une facture un petit peu lourde à payer, ce sera une contrainte, vous y aurez peut-être même reçu une lettre recommandée pour payer ce que vous devez. vous voyez, ce Mars en verso est très exigeant et il faut répondre à ces exigences, il ne faut pas leur tourner le dos. par la suite donc Mars va être en Poissons donc plutôt bien disposé par rapport à vous et alors là du coup ça vous donnera une bien meilleure confiance en vous, que vous n'aviez pas pendant que Mars était en verso, vous aurez tendance à dépasser vos propres limites, c'est-à-dire à en faire plus, à être meilleur dans ce que vous faites et même parfois à être le meilleur. Donc c'est une très bonne, très bonnes énergies qui seront mises vraiment au service de votre développement, que ce soit dans le travail ou de votre développement personnel aussi, ça compte ! c'est très important de se développer soi-même, de devenir de plus en plus qui on doit être. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin, en attendant si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL astro, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine ou alors m'appeler au 3210. 15,000 F KVT après l'hommage, j'ai un peu de déroux, j'ai un peu de temps qu'on va à être loin de l'autre,